bonjour après une telle introduction c'est vrai que commencer par Humboldt c'était tout à fait j'espère quand même que je vais pas vous replonger dans le sommeil c'est jamais trop facile de commencer une journée alors comme comme je l'ai annoncé dans le résumé de mon intervention je vais présenter ce concept de vision du monde en tenant compte de deux dimensions qui me semble aider à sa compréhension la première est que le concept de vision du monde est le fruit d'une réflexion anthropologique qui avait au départ pour objectif de parvenir à la caractérisation des nations et qui finalement a débouché sur une linguistique fondée sur la reconnaissance de la diversité des langues et la seconde dimension est que le concept de vision du monde est défini dans le cadre d'une étude comparée des langues donc ce parcours anthropologique et le programme de recherche linguistique sont intimement liés cette cette distinction des deux ne vaut que pour mettre davantage en évidence la cohérence de la trajectoire intellectuelle de Humboldt et les champs dans lesquels se construisent ces propositions scientifiques alors sur mon petit schéma vous avez représenté ces deux dimensions donc la première matérialisée par une droite qui commence dans les années 1795 avec la mention alors là j'ose pas trop bouger il vous manque le premier chiffre donc avec les dates des deux ouvrages qui marquent cette période anthropologique donc plan d'une anthropologie comparée et le 18e siècle et il faut noter aussi qu'à cette époque Humboldt est également traducteur d'un texte d'Eschille à gamemnon et qu'il écrira en 1816 une un texte sur l'activité de traduire et sur les traductions par rapport à l'original dont Barbara Cassin dit que l'esprit de ce livre parcourt son dictionnaire des intraduisibles dans le même temps il mène aussi une réflexion esthétique sur le texte de Goethe, Hermann et Dorothée donc on est pleinement en présence d'un théoricien de la culture la seconde dimension est représentée par le petit carré en pointillé pour visualiser donc le programme de linguistique comparé dans lequel dans laquelle le concept de vision du monde s'insère et la ligne discontinue indique qu'il s'agit pas d'un appareil théorique figé avec des définitions de type lexicographique et un programme abouti dans ses moindres détails donc la date 1820 est celle de la première à occurrence de du concept de vision du monde puisque ce concept apparaît dans un discours qui est prononcé à l'académie de berlin et vous avez ici la mention des deux textes français qui renvoient à ce à ce discours donc ce choix de présentation et est motivé j'ai réfléchi à comment pouvoir commencer cette journée donc la présentation est simple dans la chronologie mais complexe dans l'interaction dans l'absolu elle permet de mettre en perspective rapidement le lien que l'homme entretient avec le monde perçu dès le début par Humboldt et par rapport à notre journée commençant par cette intervention elle donne me semble-t-il la possibilité d'évoquer le point de départ d'un certain nombre d'objets et de problématiques dont il va être question tout au long de la journée donc mon intervention sera de fait organisée en deux parties principales les idées forces de la réflexion anthropologique et puis ensuite le concept de vision du monde dans l'étude comparée des langues de Humboldt avec un certain nombre de précisions sur d'entrées définitoires sur la vision du monde donc je commence tout de suite par les idées forces de la réflexion anthropologique alors tout commence vraisemblablement avec la volonté de Humboldt d'analyser les tenants et les aboutissants de la révolution française de 1789 alors il séjourne par deux fois à paris en 89 et en 97 pour comprendre ce qui a pu rendre possible cette situation quelle est la part de l'état la part du peuple dans cette évolution alors dans un premier temps les réponses formulées par Humboldt sont de l'ordre d'une philosophie politique les titres sont assez explicites et essais sur les limites de l'état théorie du déploiement de soi de l'esprit de l'humanité mais rapidement pourtant Humboldt en vient à situer l'homme au coeur de ce devenir historique d'un peuple alors Humboldt accorde une grande attention au milieu naturel et aux liens que l'homme entretient avec lui il nomme à cette époque spontanéité et réceptivité les deux qualités de l'esprit humain ces deux qualités intervenant ensemble dans le rapport que l'esprit humain va construire avec le monde par réceptivité il entend la capacité de l'homme à s'enrichir des apports physiques et idéologiques du milieu dans lequel il vit et par spontanéité il désigne toutes les créations et transformations du milieu par l'homme outre le fait que nous sommes plus du tout dans un dualisme langue culture les qualités prêtées à l'homme font de ce dernier le principal facteur de l'évolution puisque c'est lui qui génère de l'action et le devenir historique chez Humboldt est conçu en termes de progrès donc on peut lire dans une lettre du 2 février 96 qui l'adresse à Schiller deux choses à mon sens en jaune tout ce qui va concerner l'idée de progrès vers la perfection qui justifie une étude comparative historique des particularités humaines et ce qui est envers tout ce qui va concerner le fait de devoir enfin l'objectif qui est de dégager les particularités humaines qui vont favoriser justement le développement humain en un petit peu plus tard en 97 en novembre 97 il évoque justement l'intérêt qu'il qu'il a à se trouver à paris pour réunir ses matériaux devant servir à dresser ce tableau de la france qui lui tient à coeur depuis 96 mais qui n'aurait pas beaucoup évolué depuis cette date donc on perçoit déjà une certaine continuité de la pensée de humboldt et quelques idées forces de cette anthropologie qui se dessine et ces idées qu'on va retrouver dans l'étude linguistique la première idée force et la caractérisation donc premièrement la caractérisation comme elle est motivée par une idée de progrès et de développement de soi humboldt cherche à saisir plutôt le processus d'individuation et non seulement le résultat et deuxièmement cette quête de l'individualité est indissociable d'une méthode la comparaison car l'individualité n'est perceptible selon lui qu'au contact d'un autre individu de la même espèce quant à la seconde idée c'est celle de l'interdisciplinarité convoquant tout autant l'ensemble des sciences humaines que les sciences politiques et économiques reste à poser d'une part les principes d'identification de des manifestations de l'individualité des nations et d'autre part le traitement de ce matériau et son exposition donc la lecture des travaux de ses contemporains va lui permettre un de préciser la nature de ce qui lui semblait impératif de faire et de d'affirmer la nécessité d'une unification du savoir alors j'ai choisi simplement deux petits exemples d'ouvrages de personnalité française puisque à cette époque de maturation du projet humboldt se trouve à paris et qu'il lit beaucoup les ouvrages des français donc le premier enseignement c'est celui qu'il va tirer de l'encyclopédie de diderot alors pour lui c'est très clair c'est ce travail va l'éloigner définitivement d'une restitution des savoirs sous forme de catalogue et d'une présentation alphabétique dans le prolongement de son appréciation sur l'encyclopédie à propos des tableaux de paris de louis-sébastien mercier qui à première vue pouvait s'apparenter au projet de humboldt il écrit de bout en bout prévaut cette approche que l'on qualifie ici en paris depuis d'hydro de philosophique sans vue d'ensemble sans profondeur de vision par ailleurs en ce qui concerne le mode de de connaissances alors là c'est quelque chose qui vient de beaucoup plus loin puisque en août 90 humboldt écrivait déjà déduire et démontrer n'est plus pour moi un moyen de découvrir la plus petite vérité donc en fait le principe général qui va être le sien sera d'allier la théorie et l'empirie il est nécessaire de faire montre dit-il simultanément du sens pratique que possède l'observateur et de l'esprit qui caractérise le philosophe on y parviendra sensiblement mieux si dans le cadre d'une anthropologie comparée on érige la connaissance du caractère individuel en objet de la réflexion scientifique alors là la méthode qu'il pose et qui ne sera jamais appliqué peut être synthétisé en quelques points le principe de cohérence interne de l'objet qui doit conduire guider l'étude l'acceptation de l'inévitable dimension subjective de l'étude la différenciation entre les causes et les résultats l'importance à accorder au processus de formation la description qui débute par les éléments perceptibles pour s'achever par ceux qui ne peuvent être que déduits et la relativisation des résultats obtenus grâce à la comparaison avec des conclusions qui seraient issues d'autres méthodes alors humboldt prévoit trois parties dans son anthropologie la première qui serait consacrée à la description du groupe dans ses manifestations physiques et intellectuelles donc c'est à dire configuration décor visage geste langage et aux liens qui existent entre ces différents paramètres la deuxième partie qui prendrait en charge l'étude de l'influence des situations extérieures sur ses particularités en distinguant ce qui relève de l'accidentelle et de l'essentiel et une troisième partie qui serait consacrée à une synthèse aussi fine que possible pour évaluer le degré de perfection du caractère du groupe donc on le constate à ce stade de la réflexion la langue n'est qu'un paramètre définitoire parmi d'autres au même titre que les détails sur la qu'ont la description physique donc une étape bien connue dans la trajectoire de humboldt va accélérer le visa le virage tout linguistique et cet événement ou ces événements ce sont les deux voyages qu'il va effectuer au pays basque alors la situation d'isolement du basque qui ne semble pas s'être modifié depuis des siècles associé à une origine inconnue constitue un terrain d'observation précieux Humboldt mesure combien cette configuration est devenue rare en Europe si dans cette région du monde il n'est plus pensable pour lui d'assister à la naissance d'une langue en tout cas il est envisageable pour éclairer le lien existant entre une nation et sa langue puisque le basque apparaît exempt de toute influence étrangère donc le peuple basque avait de quoi intéresser un homme qui se rend compte que c'est dans la langue que les différences entre les nations s'expriment de la façon la plus précise et la plus pure dit-il et qu'il faut absolument donc réaliser cette étude combinée de la langue et de l'histoire donc la caractéristique basque va le convaincre effectivement que la langue en raison de ses propriétés et bien peut devenir le vecteur de sa recherche de ce qui particularise un groupe humain à ces déplacements catalyseurs et bien il faut ajouter la somme de matériaux linguistiques rapporté par son petit frère alexander le géographe alors il ne s'agit pas simplement d'un clin d'oeil à la ville qui nous accueille aujourd'hui mais quand alexander revient en août 1804 d'amérique latine et qu'il accoste à bordeaux et bien avec aimer bon plan dans la soude du bateau il n'y a pas que des plantes pas que de la terre ramassée au loin ni des animaux il y a aussi 12 dictionnaires et grammaires de langues d'amérique qui vont véritablement révolutionner l'étude des langues en europe ces ouvrages vont servir dans un premier temps à vater à schlegel et de façon indirecte à bop et vont contribuer à l'émergence de la grammaire comparative qui est toute orientée vers la reconstruction d'une généalogie des langues et dans un deuxième temps ils serviront à wilhelm humboldt qui devait prendre en charge un chapitre du livre consacré au récit de ses voyages en amérique latine de son frère ce texte est celui de 1812 qui a été écrit en français et qui malgré son nom essai sur les langues du nouveau continent ne porte pas du tout sur ces langues d'amérique mais sur les principes généraux de cette étude comparée des langues et qui sur bien des aspects est complètement aux antipodes de la linguistique historique alors juste toujours dans cette volonté de bien situer le cadre dans lequel s'insère la la vision du monde je vous ai fait juste un petit tableau qui récapitule ces deux linguistiques concurrentes du début du 19e siècle donc la grammaire comparée et l'étude comparée des langues de humboldt donc on voit que cette ces deux courants sont véritablement très différents les uns des autres en ce qui concerne l'objet d'étude humboldt l'objet de sa linguistique c'est vraiment la langue la description de la langue alors que pour la grammaire comparée en fait la description des langues ne sert que ne constitue qu'un tremplin pour reconstituer une généalogie des familles de langues les langues de référence les langues de travail pour la grammaire comparée c'est autour du sanscrit d'abord les langues germaniques puis les autres langues de l'europe alors que pour humble c'est toutes les langues mais surtout en priorité les langues qui sont les plus exotiques pour les européens celles qui vont présenter de plus grandes différences par rapport aux langues qui sont connues à cette époque là la définition de la langue évidemment par voie de conséquence est complètement différente la langue est un organisme vivant donc avec des liens pour humboldt et la langue est strictement historique en grammaire comparée le dans la langue dont le projet linguistique de chacune de chacun des courants pour la grammaire comparée c'est la langue qui s'inscrit dans une stricte filiation et pour humboldt la langue est à voir dans des rapports avec la nation la pensée et le monde et en ce qui concerne vraiment les principales caractéristiques pour l'un c'est une étude diachronique une étude des unités formelles donc essentiellement phonétique et morphologique et ce qui caractérise cette étude c'est la disjonction entre les unités de l'autre côté c'est une étude synchronique un lien entre l'étude de la langue et le langage et cette étude des langues se caractérise par une prise en compte des des liens donc c'est dans ce cadre là que le concept de vision du monde va apparaître donc ce concept de vision du monde Weltansirte apparaît donc pour la première fois dans un discours prononcé à l'académie de berlin en juin 1820 donc là vous avez les les intitulés des textes en entier pour pour le français donc ce discours est un moment important dans la vie de humboldt il a lieu environ six mois après que humboldt a pris fin a mis fin à ses activités politiques et il marque aussi le début d'une exposition publique de ses idées linguistiques et en cela ce premier discours de 1820 précède deux autres tout aussi fondamentaux qui se tiendront dans le même lieu vous avez donc là les deux autres textes dans la recherche d'une compréhension de la diversité humaine qui était la finalité de son anthropologie humboldt a donc admis que c'est le langage cette faculté universelle qui se spécifie dans les langues parlées par les individus qui va qui le mènerait à la caractérisation des hommes convaincu que la diversité des langues est l'indice d'une variété de pensée il a conçu l'idée que pour cerner la diversité humaine il lui faut appréhender l'ensemble des développements possibles de l'esprit humain que laisse entrevoir la multiplicité des langues donc nous sommes passés d'une caractérisation d'une nation à une caractérisation de la langue conçue comme une individualité une individualité spirituelle on retrouve la dimension de l'individualité liée à l'altérité et cette fois c'est la diversité des langues qui est au coeur de l'étude donc là vous avez un petit texte tiré une citation tirée de du texte en français donc j'ai respecté l'orthographe de de l'époque si la méthode d'embrasser autant que possible l'universalité des idiomes connus est indispensable pour réduire l'étude des langues un système scientifique elle est également nécessaire pour pénétrer plus avant dans ce qui constitue le but de cette étude même la connaissance de l'étendue et des développements de l'esprit humain ou encore cette autre citation mais cette fois reliée à l'idée de progrès l'étude généralisée des langues facilite par conséquent la connaissance des progrès successifs et même des développements possibles de l'esprit humain alors cette diversité des langues n'est pas pensée simplement comme une addition de langues mais comme autant de réalisations culturelles de cette aptitude au langage donc on retrouve ce rapport entre le général et le particulier et Humboldt est aidé en cela certainement par la langue allemande qui possède le mot Sprache qui signifie à la fois langage et langue alors cette plasticité de la langue n'oblige pas finalement Humboldt à choisir entre le plan du particulier et du général et lui permet de dire qu'à chaque fois que la langue est à la fois irréductiblement singulière et aussi porteuse d'universalité donc l'effort conceptuel de Humboldt de faire aller conjointement dans un va et vient particulier et perpétuel le particulier la langue et le général le langage semble synthétiser par une petite phrase qui est l'individualité et l'unité de la diversité donc on va voir maintenant plus en détail donc la place de la vision du monde dans cette pensée Humboldtienne donc j'ai essayé de reconstituer un petit peu ce mouvement dans lequel s'inscrit la vision du monde donc on voit que le concept est posé dans un mouvement général circulaire qui se caractérise par des relations d'enchassement et des relations bidirectionnelles donc on est en totale rupture avec une conception linéaire traditionnelle de cause à effet ici tout ce qui est produit revient à ce qu'il a produit et dans un cycle toujours constitutif donc on peut partir de l'homme susceptible de constituer une nation et d'ailleurs chez Humboldt la nation désigne très précisément des hommes qui sont engagés dans la formation d'une langue puisqu'il dit un groupe d'hommes occupés à former d'une façon déterminée une langue ou encore une nation est en ce sens une forme spirituelle d'humanité caractérisée par une langue déterminée et qui s'est individualisée en relation avec une totalité faite d'idéalité alors cette langue l'homme donc alimente la langue qui est posée comme médiateur indispensable entre le monde et lui la langue et dans le même temps un élément constitutif de la pensée ce qui est produit par ce rapport pensée langue monde travail à une forme interne la forme interne c'est quelque chose qui n'est pas matérialisé une sorte de creuset dans lequel tous les apports du lien pensée langue monde sont brassés continuellement en fait c'est une dynamique qui est en permanente activité afin que chaque peuple individualise son rapport au monde par le langage c'est ce que je nomme le point d'inflexion interne parce que c'est là me semble-t-il que chez Humboldt le langage en général se fait langue particulière pour Humboldt la forme interne c'est l'élément de réponse théorique à la question des différences entre les langues donc de la forme interne abstraite vont émerger des éléments plus concrets d'abord des principes de structuration de la langue parmi toutes les voies possibles certaines seront effectivement privilégiées et déterminantes aussi pour toute la vie de la langue ces principes se réaliseront dans la structure c'est ce que Humboldt appelle dans son texte en français la charpente où il parle aussi de squelette donc de l'instance de la langue nous passons ensuite à l'instance du discours car la finalité de la langue et bien la production langagière pour produire du discours nous actualisons en effet des éléments de la langue nous exploitons les potentialités de celle-ci et ses choix privilégiés et réitérés constitueront ce qu'il appelle le caractère le caractère révèle la vision du monde cette perception organisée du monde par une langue particulière la vision du monde nourrit à son tour l'homme et le groupe humain et la boucle se referme donc on déduit de ce schéma que Humboldt a posé une approche globale de la langue il n'a pas isolé ses traits définitoires mais les a pensé toujours dans la complémentarité la récursivité et l'interaction continue donc la vision du monde et le rapport au monde donc là vous avez la première occurrence de vision du monde j'ai choisi non j'étais un peu trop vite donc non c'est carrément que attendez voir c'est carrément que j'ai annulé une une diapo excusez moi donc il devait y avoir cette cette première définition de cette première occurrence de la vision du monde et j'avais choisi la traduction de de Nituard alors je vous la lis excusez moi du fait de la dépendance réciproque de la pensée et du mot il est clair que les langues ne sont pas à proprement parler des moyens pour présenter une vérité déjà connue mais au contraire pour découvrir une vérité auparavant inconnue leur diversité n'est pas dû aux sons et aux signes elle est une diversité des visions du monde elle même donc le concept de vision du monde était ce dernier concept à prendre place dans la configuration que je vous ai présenté donc il désigne la saisie organisée par la langue du monde extérieur la façon de comprendre le monde la façon de s'y référer et de le construire par le discours cette approche linguistique du monde se révèle déjà dans la structure et le caractère mais ces éléments structurels qui ont été choisis qui proposent une représentation du réel doivent être validés sur autrui dans le discours donc nous avions une fonction historique et sociale qui traversait le maillage de relations entre l'homme et la structuration de la langue là nous touchons cette fois au lien entre la fonction cognitive et les fonctions expressives et de communication cette dernière dépendance sous-entend aussi que les plans de la langue et du discours ne sont pas disjoints puisque le discours instance de la nécessaire interaction est conçu comme la finalité de la langue la compréhension du réel était l'enjeu cognitif de la construction de la langue et le discours est sa finalité le concept de vision du monde est donc pensé dans une dynamique solidaire de la langue et du discours donc cette fois on passe à la vision du monde et la littérature et on retrouve le cours des diapositives donc le discours qui va valider les choix structuraux et la littérature Humboldt exclut les productions langagières quotidiennes outre la nature éphémère de ces échanges qu'ils soient oraux ou écrits entre les interlocuteurs c'est surtout leur absence de finalité esthétique qui pousse Humboldt à se tourner vers les productions langagières qui s'inscrivent dans le temps les textes littéraires donc littérature est à prendre dans une acception large c'est à dire l'ensemble des oeuvres écrites auxquelles on reconnaît une finalité esthétique c'est en effet dans la littérature produite par la nation que le caractère de la langue va se manifester de façon optimale on pourrait dire que la langue est et est poussée exploiter dans ses moindres potentialités pour permettre un développement intellectuel maximale sont le second argument qui justifie que l'on se concentre sur l'oeuvre écrite et sa double influence sur les nations dont elle est l'expression spirituelle d'une part elle continue à exercer une action à long terme sur la langue donc sur la nation et deuxièmement elle peut être objectivée et alors se manifeste de façon plus consciente à la nation humboldt et pas du tout embarrassé pour concevoir la recherche de la particularité qui va de la structure de la langue alimentée par une nation tout entière à l'étude du caractère qui repose sur la création de quelques membres de la dite nation pour lui la langue va être nourrie par deux sources complémentaires de complémentaires qui alimentent son énergie tout en contribuant à sa décantation en fait le peuple n'est pas démis de sa fonction constituante de la langue il se trouve que dès lors que l'histoire de l'évolution de la langue quand quand celle ci est en mesure de produire des textes qui la racontent et bien humboldt écrit que la langue ressent à ce moment là un besoin de texte qui échappe à la précarité et c'est à ce moment là le rôle des écrivains artistes philosophes que de prendre en charge cette étape de création littéraire sans que soit rompu le lien qui les unissent avec le peuple humboldt distingue la poésie de la prose ce sont deux modes d'approche différent d'une fin semblable dit il la fin étant le rapport à la réalité pour la poésie il s'agit de capter dans l'expérience que l'on a de la réalité sa part sensible tout en demeurant et l'éloigner de la réalité elle-même alors que pour la prose il s'agit au contraire de donner à comprendre le réel les deux mouvements par rapport au réel sont nécessaires à l'esprit humboldt n'a pas renoncé à cette dimension d'ordre esthétique qui affleurait déjà dans le questionnement anthropologique et lui a trouvé donc toute son importance dans l'étude de la vision du monde alors cette approche de la littérature n'est guère développée on sait que le linguiste doit réunir pour son analyse des textes d'auteurs variés et d'époques d'écriture différentes vient ensuite la phase d'analyse qui est pensée dans le cadre d'une démarche herméneutique le linguiste doit relever les éléments de la langue qui ont été actualisés et les relier au contenu exprimé alors le but n'est pas la transcription d'une succession de faits mais de trouver des liens entre les faits linguistiques et le sens dans une oeuvre cette recherche est répétée dans toutes les oeuvres sélectionnées ensuite le linguiste doit ordonner les résultats ou mieux encore trouver ce qui en fait un tout dégager leur cohérence interne et c'est dans cette recherche des liens entre les faits et le sens à trouver à cette totalité que la capacité créatrice du linguiste intervient à partir de ce qui est observable le linguiste doit induire un certain nombre de traits concomitants qui font sens il ne s'agit pas de créer ex nihilo mais de produire je cite une puissance capable d'ouvrir les perspectives et de prodiguer les enchaînements ou pour reprendre la traduction d'annette dit sel camp et d'andré lax si l'imagination n'est pas sollicité à l'état pur elle se nomme plus justement intuition et talent de coordination donc l'étude ressemblerait davantage à une mise en regard de traits choisi et ordonnés pour donner à voir et comprendre l'individualité de la langue qui s'exprime donc la vision du monde d'une langue se dégage d'une étude partie de la structure pour être finalisée dans celle du caractère la vision du monde c'est la somme de ces éléments de de la description structurelle et de l'analyse des oeuvres écrites qui révèle le projet créateur du peuple qui va cheminer avec la langue depuis ses débuts la vision du monde et le relativisme linguistique alors il nous reste à questionner la vision du monde par rapport justement à cette problématique de relativité linguistique donc nous venons de décrire le rapport d'une langue avec une vision du monde ce caractère essentiel est à distinguer d'un rapport causal que certains ont voulu voir à plusieurs endroits entre une langue et une manière de voir le monde et entre une langue et un peuple pour une telle relation de cause à effet comme l'a fait remarquer jürgen traban il faut deux termes et la définition de la langue chez humboldt ne permet pas de concevoir cette séparation de la langue d'une pensée particulière d'une nation et d'une vision du monde tout est lié ainsi il n'y aurait pas lieu de parler de déterminisme ou de conditionnement mais ce premier point serait à lui seul rédhibitoire mais comme l'argument mérite quand même notre attention on va s'y attarder un tout petit peu donc à plusieurs reprises humboldt signifie clairement que chaque langue est une réalisation particulière de l'aptitude innée qu'est le langage la tâche que chacune accomplit à sa façon est donc universelle la citation que vous avez là chaque idiome particulier est sous plusieurs points de vue fragment d'un ensemble plus grand dont il a été détaché fragment par rapport à ce qui a ce qu'il a été pendant les vicissitudes de sa durée fragment par rapport à la souche d'où il est issu fragment par rapport à l'ensemble des langues qui existent ou vont exister dans l'univers à ce dernier regard le mot de fragment n'est cependant guère l'expression convenable l'ensemble dont il est question ici n'est point composé de différentes parties coopérant au même résultat mais de différentes manières de s'acquitter chacun en entier des mêmes fonctions chaque réalisation de la tâche serait effectivement équivalente au regard d'un trait d'universalité mais différente parce que chaque langue mène à terme cette réalisation d'une façon qui lui appartient cette tâche est multiple et renvoie aux dimensions cognitives historique expressives et communicationnelle du langage humain en ce qui concerne la part cognitive chaque langue dispose potentiellement des mêmes moyens qui sont respectivement la la représentation et le recours à l'analogie pour conceptualiser les données de l'expérience humaine c'est la nation qui au sein de la langue en travaillant ensemble toutes les données historiques et d'économie interne de la langue va faire en sorte que celle ci se réalise dans tel ou tel choix de structuration la relation universelle langue nation pensée et de type constitutif il n'y a pas d'engendrement unidirectionnel quant à la modalité de réalisation nourri par la forme interne on peut penser qu'elle a une part aléatoire au seul regard de tout le potentiel non choisi mais que cette part est nuancée par le mouvement interne qui met la langue sur la voie de cette réalisation là plutôt qu'une autre en ce qui concerne la nature de la vision du monde elle ne peut être chez une bol qu'une saisie particulière du monde indispensable et inhérente à l'homme elle n'est pas une interprétation du monde un discours sur le monde exclusif elle ne peut être une velle tang chaung une conception du monde en effet dans la dernière étape du processus cognitif là où s'opère l'entente entre les locuteurs l'explication dialogique semble exclure l'idée d'un quelconque enfermement par la langue le fait de devoir mettre en jeu dans l'échange la vision du monde qu'organise la langue est une preuve qu'elle n'est pas conçu comme un cadre rigide dont on ne peut sortir et que l'on veut imposer en citant la finalité de la langue dans le discours une bol donne ainsi le dernier mot c'est le cas de le dire à l'individu c'est l'individu qui crée du discours à partir de la langue qui arbitre continuellement la relation entre la langue et un peuple en faisant les liens en construisant et en reconduisant le système de représentation du monde de plus la possibilité d'apprendre des langues étrangères prouve que l'individu peut se rapporter à une autre vision du monde donc j'en arrive à ma conclusion que je vais consacrer à quelques remarques sur la difficile reconnaissance du concept de vision du monde à la fois en ce qui concerne son contenu mais aussi sa paternité la première idée qui me vient est celle relative à l'écriture théorique et sa traduction nous avons déjà vu que humboldt n'a pas une écriture terminologique dans ses textes il n'y a pas de définition en bonne et due forme qui mettent en relief un terme le contenu se constitue au fil du texte le texte humboldtien est en fait une pratique de sa théorie quand humboldt défend l'idée que la langue n'est pas un ouvrage terminé mais une dynamique quelque chose en train de se faire continuellement et bien on s'attend très logiquement à ce que son texte soit une formulation incessante d'une pensée et qu'il n'arrête jamais une terminologie néanmoins des cristallisations théoriques sont tout à fait repérables dont celle de la vision du monde pour la circulation des concepts son appréhension hors du texte d'origine et bien la traduction va jouer un rôle assez déterminant si le choix du traducteur est de cerner une unité conceptuelle il trouvera une formule concise peut-être un emploi figuré mais sans doute délaissera-t-il le choix d'une traduction de type paraphrastique qui n'aide pas au figement en français nous avons la chance d'avoir deux traducteurs qui ont fait des choix différents pour notre compréhension en profondeur des textes c'est une véritable richesse et il s'avère que pour dans la perspective de contribuer à fixer un concept et bien ce sont peut-être les choix de concision qui semblent plus adaptés quant à la non distinction entre veltang schaung et veltanzirt elle peut contribuer elle aussi à la confusion et surtout à l'ascendant de veltang schaung sur vision du monde les choix du traducteur rend difficile la restitution aussi de la circulation du concept si celui ci se perd dans une glose et si l'expression de la nouveauté théorique a été insuffisamment restituée pour la vision du monde c'est sans doute une petite part d'explication aux erreurs qui ont été reconduites sur sa définition et à sa paternité tant discutée avec la célèbre hypothèse tapiré vers dont vous faisiez référence voilà je vous remercie vous